Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine. Il était une fois, merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois, sauver l'école. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir John Rizzo. John Rizzo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'accueillir. Alors, vous avez été instituteur après avoir travaillé pendant de nombreuses années dans le privé. Et puis, vous avez publié ce livre, Sauver l'école, aux éditions CARE. Alors, ma première question est toute simple. Pourquoi avoir souhaité écrire un livre sur un tel sujet ? Mais, ce n'était pas prémédité. Donc, j'ai enseigné toute ma vie. D'abord aux adultes, comme vous l'avez indiqué, dans des formations professionnelles de l'informatique. Et puis, après un accident de vie, enfin un accident heureux, j'ai revendu ma start-up. Et j'ai eu l'occasion, en 40 ans, de me dire, qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie ? Donc, comme l'informatique et la pédagogie avaient toujours été mes deux passions, j'ai voulu approfondir la pédagogie. Et je me suis renseigné autant que je pouvais sur le système scolaire. C'est quelque chose qui m'a intrigué très fort. Donc, j'ai lu tout ce que je pouvais. J'ai parlé avec tous les acteurs que j'ai pu rencontrer. Et puis, à un moment donné, je me suis vraiment senti trop théorisé d'avoir besoin d'aller voir sur place, sur le terrain. Et donc, je suis devenu instituteur d'école primaire pour divers remplacements. Et au fur et à mesure de mes rencontres et de mes expériences, j'ai commencé à les écrire un peu comme un journal, si vous voulez. Plus pour remettre mes idées en place que pour imaginer faire un livre un jour. Et puis, j'ai rencontré un éditeur extraordinaire par hasard à qui j'ai raconté mon histoire. Et il m'a dit, John, donne-moi tes notes, on va faire un livre. Voilà, c'est arrivé comme ça. Alors, quelle est la trame ou quel est le message clé de ce livre ? Parce que le titre, quand même, Sauver l'école, point d'interrogation, c'est tout un programme. C'est tout un programme. Je pense que c'est très riche. D'ailleurs, on voit l'épaisseur. Mais il ne faut pas... C'est une épaisseur qui fait peur, mais il se lit comme un roman. Donc, c'est une enquête. Et on avance dans l'histoire en découvrant... De découverte en découverte, je dirais. D'abord, je raconte un peu mon parcours initial. Pour comprendre ce qui va se passer dans mes classes après. Et puis, je prends une classe de demandeur d'emploi en main pendant six mois. Pour comprendre pourquoi les gens qui m'arrivent, finalement, quand je suis patron, souvent ne conviennent pas à la fonction que j'ai à pourvoir. Et j'essaie avec eux de trouver du boulot. Donc, il y avait une vraie dynamique à ce niveau-là. Et puis, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui est arrivé à l'école ? Que pour qu'ils arrivent dans une formation pour demandeur d'emploi ? Là, j'ai été instituteur primaire. Et j'ai vu des enfants extraordinaires qui avaient un potentiel fabuleux. Mais j'ai aussi vu les trajectoires sur lesquelles ils allaient. Je me suis dit, je voyais déjà parfois en première ou deuxième primaire, certains, je me dis, celui-là, si ça continue comme ça, ça ne va pas aller. Et donc, ça rejoint à votre question. J'ai écrit ce livre pour donner un regard extérieur et pour montrer qu'il y avait peut-être moyen de sortir de la fatalité. Parce que je pense qu'il y a une certaine ambiance morose de fatalité. Pour l'instant, on parle de ce court Pisa qui va mal. On parle de financement qui ne va pas aller mieux. Ça, c'est sûr. J'ai un chapitre là-dessus. Et on se dit, mais comment en sortir ? Et le message d'espoir du livre, c'est de dire simplement, en fait, on est à la croisée des chemins. On est une école qui a été conçue et pensée au 19e siècle pour les besoins de la révolution industrielle qui ne sont plus les besoins actuels. Et on a une époque qui a vraiment changé. Et l'époque a changé plus vite que l'école. Et maintenant, pour prendre du mauvais français, il y a un mismatch. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une cassure entre comment se comportent les enfants, ce qu'attendent les enfants, les aspirations des profs aussi, et comment est-ce qu'on organise tout ça. Est-ce que vous cherchez à maximiser le rendement des élèves, par exemple ? Oui. Pour moi, c'est très important. Pour moi, le temps des élèves est très précieux. Les élèves sont tellement importants. Les parents me les confient. Ce n'est pas pour que je fasse perdre leur temps aux élèves. Mais ça ne peut pas se faire dans la souffrance, pour moi. Et il y a un travail d'une chercheuse que j'apprécie beaucoup, qui est Céline Alvarez, qui est une chercheuse qui était devenue institutrice maternelle. et elle a pris une classe pendant plusieurs années. Et donc, ces enfants, très défavorisés, vraiment, niveau scolaire, première maternelle, mesurés par le CNRS, très en dessous de la moyenne nationale. Et à 5 ans, ces élèves savaient lire, écrire. Ils étaient très au-dessus de la moyenne nationale, donc après qu'elles aient donné cours pendant 2 ans. Et ces élèves étaient radieux. C'est-à-dire que souvent, dans nos sociétés, on a envie de confronter, j'en parlais encore avec un parent ce matin, qui me disait, j'ai voulu inscrire mon enfant dans une école Steiner, je crois, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai peur que ça ne mène pas sur le chemin de l'université. Et trop souvent, une espèce de confrontation entre soit une école qui serait orientée, savoir-être, où l'enfant se sent bien, mais où il n'apprend à lire qu'à 8 ans, à son aise, s'il veut bien. Une école où il fait un peu ce qu'il veut. Soit disant, c'est comme ça que le grand public perçoit cela. Et le choix entre une école très intellectuelle, très élitiste, presque jésuite, si j'ose le mot, et qui manque parfois un peu de savoir-être, et où on a l'impression que l'enfant, il travaille dur, mais il n'est pas forcément heureux. Et elle montre avec cette expérience qu'on a une performance scolaire incroyable, en partant de très bas, qu'on n'oserait pas imaginer ici en Belgique, avec des enfants super heureux. Et donc ça, c'est un message d'espoir, finalement. Et comment justement donner le goût d'apprendre aux élèves ? Alors bon, il y a l'aspect plaisir d'apprendre. Et pour avoir le plaisir d'apprendre, il faut être pilote de sa formation. Ça pour moi, c'est le principe numéro un. C'est-à-dire que, plutôt que d'insister sur le fait de donner la matière, dire à l'élève, voilà, il est 9 heures, tu vas faire le cours de français, grammaire, et c'est cette photocopie-là que tu vas remplir. Non, c'est de dire, voilà l'objectif pour la semaine, ou pour le mois, ou pour l'année. Et à l'élève, finalement, de voir ce qu'il va faire quand pour atteindre cet objectif. S'il a l'impression d'être parfois au poste de pilotage et pas uniquement dans la soute à charbon, sa motivation change. Et j'ai un enseignant, il y a des enseignants qui m'écrivent tous les jours depuis que j'ai sorti le livre pour me raconter leurs histoires. Par exemple, il y a un enseignant de stand du Zépreventorium. Donc, c'est une espèce d'internat de convalescence. Et il y avait en septembre un élève qui arrive et qui dit « Moi, je déteste l'histoire. » Donc, ça se passe en secondaire. Et il dit à cet élève « Très bien, alors tant que tu as du courage, essayons d'en équipe le plus vite possible. Voici la matière pour l'année. Tu passes ton examen quand tu veux. Tu peux prendre sur tes ordres de français pour faire de l'histoire. Et dès que tu as fini, tu ne feras plus d'histoire jusqu'à la fin de l'année. » « Jusqu'à la fin de l'année, » répond l'élève. « Oui, oui, jusqu'à la fin de l'année. » Alors, cet élève s'y a mis acharnement sur le cours d'histoire qu'il n'aimait pas. Donc, belle leçon de courage. Et à Noël, il avait réussi son cours d'histoire. Il n'a plus fait d'histoire entre Noël et Juin. Mais il était pilote de sa formation. Et ça, ça a tenu une motivation. Ce qui veut dire qu'on aurait une école à plusieurs rendements, si on veut. Les enfants, chacun apprendra sa vitesse. Oui, c'est-à-dire, soit on imagine l'école comme une usine où on classe les enfants par lot, par 25, dans une classe carrée, porte-close avec un seul prof. Et on dit « avancez en même temps ». Et à la fin de l'année, on fera un examen. Et ceux qui n'ont pas bien avancé en même temps, soit ils redoublent, soit ils sautent de classe. Et c'est souvent vécu comme un traumatisme par rapport aux copains, par exemple. J'en parle beaucoup dans le livre. Je fais moi-même doubler une élève, malgré moi. Soit on voit les élèves plutôt que comme un champ de maïs, on les voit comme une forêt. Et chaque arbre pousse finalement avec ce besoin. On n'arrose pas un chêne comme on arrose un saut le pleureur. Ils n'ont pas besoin forcément du même ensoleillement. Et ils ne poussent pas à la même vitesse. D'où, alors peut-être en conclusion, le salut de l'enseignement ? D'où va-t-il venir ? Je pense que l'école future ressemblera moins à une caserne et plus à une bibliothèque. où les élèves progressent de manière individuelle le plus vite possible selon leur parcours et leur matière. Comment arriver à cela ? C'est ça la question. Parce qu'arriver à cela, ça transpire de partout dans le monde. Toute la littérature, tout ce qu'on voit, on va vraiment vers ça. Mais comment passer de l'un à l'autre ? Et pour l'instant, ça se fait dans la douleur. La vraie question pour moi est là. Et je pense que ça se fait par l'innovation. Donc il y a beaucoup d'enseignants qui m'écrivent aussi en disant « Moi, j'ai peur d'innover. J'ai peur des réactions, des parents. » Donc moi, je dirais, il faut que tous les spectateurs qui nous écoutent encouragent les enseignants à innover. Et ils feront des erreurs en innovant. Et il ne faut pas leur en vouloir. C'est normal qu'on veut apprendre de faire des erreurs. Et c'est un bel exemple pour les enfants aussi. Je rappelle, merci à vous, John Rizot, d'avoir pris le temps de nous présenter votre livre « Sauvez l'école » paru aux éditions Caire. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous au nom de toute l'équipe qui l'a préparée. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.